Marie-Morand est la nouvelle directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Madame Morand, bonjour. Oui, bonjour Madame Filneuve. Donc, il manquait encore entre 30 et 40 enseignants au conseil scolaire ces dernières semaines chez nous. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne, ça? Pas du tout. ... des classes Aldebert, 7h25 maintenant. En cette journée de rentrée, il y a plusieurs questions qui se posent dans le système scolaire, des questions qui restent en suspens au pays. Surtout, je le disais tantôt pour les écoles francophones en milieu minoritaire, la pénurie d'enseignants francophones fait encore la manchette cette année au conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Une situation qui semble généralisée en fait à travers le pays. Pour faire le point, je joins à Ottawa Valérie Morand et la nouvelle directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Madame Morand, bonjour. Oui, bonjour Madame Filneuve. Donc, il manquait encore entre 30 et 40 enseignants au conseil scolaire ces dernières semaines chez nous. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne, ça? Pas du tout. Comme vous l'avez mentionné d'emblée, c'est un problème qui est généralisé, pas seulement dans les écoles de langue française en contexte minoritaire, mais un peu partout au pays. Tant chez les anglophones, dans les écoles anglophones qui offrent un programme d'immersion, mais aussi les programmes en anglais qui sont offerts en milieu majoritaire. Au Québec également, on vit la même situation et même à l'étranger, notamment en Belgique, où le problème est extrêmement marqué dans certains pays francophones. Donc, c'est pour vous dire que ça rend la recherche de solutions d'autant plus difficile parce qu'il y a une concurrence entre tous ces systèmes-là qui tentent d'aller chercher, qui s'arrachent les diplômés des facultés d'éducation. Donc, cette concurrence rend la tâche d'autant plus difficile pour nos conseils scolaires de pouvoir aller chercher, recruter ces enseignantes dont on a si besoin. Et vous mentionniez la Colombie-Britannique, le conseil scolaire francophone en Colombie-Britannique qui vit cette pénurie, notamment pénurie aussi qui a été générée en partie par des décisions qui ont été prises il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, aussi d'augmenter, de diminuer plutôt le nombre d'élèves par classe. Donc, on a besoin davantage d'enseignants. Donc, ça, ça vient se rajouter à une situation déjà qu'on constatait partout au pays. Et c'est des situations aussi qu'on voit ailleurs au pays. Je peux vous donner un exemple. À Terre-Neuve-Labrador, on a besoin de cinq enseignants. Ça peut ne pas paraître énorme, mais cinq enseignants, quand on a six écoles, et qu'on tente d'aller chercher ces enseignants, par exemple, dans des régions plus éloignées, au Labrador ou sur la côte de Terre-Neuve-Labrador, dans des milieux ruraux. Là, ça devient plus difficile, le pouvoir d'attraction pour ces nouveaux enseignants. Mais on vit la même situation dans les territoires du Nord-Ouest et même en Ontario où les programmes pour devenir enseignants aussi ont été augmentés. Des gens qui faisaient un bac dans un domaine X et qui voulaient ensuite aller chercher une qualification pour enseigner ont vu le temps de formation doublé. Ce qui veut dire que les cohortes prennent plus de temps à nous arriver dans les écoles. Donc, vous voyez qu'il y a comme toute une conjoncture qui fait en sorte que c'est comme multifactoriel. Et donc, je pense vraiment que ça va prendre une approche holistique pour pouvoir vraiment, à court et surtout moyen et long terme, pouvoir apporter des correctifs réels à ce défi-là. Donc, c'est un problème compliqué et la solution n'est pas unique, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a aussi une question de désir d'enseigner au cœur de ça? Est-ce qu'on a moins envie de faire ça qu'avant? Oui, je pense qu'il y a un réel besoin de valoriser la profession d'enseignant. C'est une profession qui a peut-être été un peu malmenée dans son image au cours des dernières années. Et ce n'est pas nécessairement parce que la profession d'enseignant n'est pas facile. C'est certain qu'il doit conjuguer ou faire face à un milieu ou des situations qui évoluent très rapidement. Je vous donne un exemple. L'été passé, en août dernier, à chaque année, nous nous offrons une formation aux directions générales de l'éducation, donc à nos 28 conseils scolaires en contexte minoritaire. Et parmi les sujets que nous avons abordés en août dernier, nous avons parlé du troisième genre. Le troisième genre, ce sont les élèves qui ne s'identifient pas comme étant ni un garçon ni une fille. C'est une nouvelle réalité. Mais à ça s'ajoutent ces nouvelles réalités d'inclusion avec lesquelles doivent composer les enseignants, l'accueil des élèves qui nous proviennent de l'immigration, parfois une formation aussi qui n'est pas nécessairement optimale pour les préparer à la transmission de la langue et de la culture, qui est le double mandat dans les écoles de langue française. Donc, il y a vraiment tout ça qui fait en sorte parfois que les enseignants peuvent se sentir dépensés, même si, au bout du compte, s'il y a un emploi qui est extrêmement valorisant, c'est celui d'enseignant. Parce que qui peut dire qu'on peut influencer la vie de quelqu'un et qui n'a pas en tête un professeur qui l'a marqué sur son parcours à l'élémentaire ou au secondaire, qui a fait vraiment une différence dans sa vie. Ces gens-là, ce sont des héros de tous les jours dont on aurait davantage besoin de vendre des médecins. Oui, tout à fait. Et quand on parle de pénurie, il y a bien des parents qui sont inquiets et qui font l'équation pénurie d'enseignants, mauvaise qualité d'enseignement aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'on prend n'importe qui pour mettre là. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, ces parents-là? Bien, je vous dirais que... Je ne peux pas parler pour tous les systèmes, mais dans le cadre du système d'éducation de langue française, nos 28 conseils scolaires, on a 700 écoles, 165 000 élèves. Et ça, je vous dirais, Mme Villeneuve, que depuis trois ans, on a vu une augmentation de 15 000 nouveaux élèves qui se sont joints à notre système. Donc, on est en pleine croissance. Et même, on doit refuser souvent des élèves, surtout en petite enfance, faute de place. Donc, on sait que c'est la pointe de l'iceberg. Si on avait encore une offre de services plus grande, on pourrait répondre de meilleure façon à cette demande. Mais je vous dirais qu'il y a déjà des conseils qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont fait preuve de créativité au niveau de l'embauche. Par exemple, je vous cite un exemple. Au Nouveau-Brunswick, le district scolaire nord-est, lui a décidé d'offrir des contrats à temps plein à des enseignants suppléants qui ont une formation universitaire en éducation. C'est certain que c'est plus coûteux pour le district scolaire d'aller dans cette voie-là, mais c'est gagnant à moyen et à long terme. Parce que ces gens-là ont un droit de rappel sur les postes, sur les contrats affichés dans le futur. Et ça leur offre une stabilité professionnelle. Et ça permet surtout de les garder dans le circuit à court et à moyen terme. Et quand il n'y a pas de suppléance pour eux, on leur trouve des tâches au sein de l'école, donc des tâches connexes. Donc, ces gens-là, ça leur permet d'avoir cette stabilité professionnelle. Il y a déjà huit de ces contrats qui ont été accordés pour la nouvelle année scolaire qui vient de débuter. Donc, ça, c'est une des solutions qui a été trouvée au Nouveau-Brunswick. Au Manitoba, on a offert des stages de formation, notamment pour les enseignants qui ont été formés à l'étranger, parce qu'on a beaucoup, je dirais beaucoup, de plus en plus d'enseignants qui nous proviennent de l'étranger, parce qu'on va chercher aussi, on regarde aussi à l'étranger, voir s'il n'y a pas des gens qui souhaiteraient enseigner dans nos écoles. Donc, on leur offre des stages de formation pour faciliter aussi leur transition lorsqu'ils arrivent dans les classes. On a en Alberta aussi des pratiques de recrutement qui sont très agressives. On a des très dynamiques. On a des incitatifs financiers, des salaires intéressants, des compensations financières pour couvrir les frais de déménagement, des bourses qui sont combinées avec des programmes de mentorat. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de créativité sur le terrain. Les gens essaient de voir comment on peut pallier, ou en tout cas, oui, pallier à cette pénurie d'enseignants. Puis, on insiste beaucoup quand on parle de pénurie d'enseignants. Pour nous, ce n'est pas seulement la pénurie, mais c'est aussi le maintien des enseignants, parce qu'on met beaucoup d'énergie à aller chercher ces enseignants. Et une fois qu'on en a qui sont qualifiés, qui font l'affaire, qui sont dynamiques, qui sont bons, on veut pouvoir les garder. Et l'autre défi qu'on a, c'est que souvent, et ce n'est pas seulement dans les écoles de langue française, mais on le voit un peu partout, dans les cinq premières années, les enseignants, souvent, ça va être déterminant. Ils quittent ou ils restent, et il y en a 20 % qui vont quitter la profession. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Et là, justement, il y a une étude à laquelle nous sommes associés avec notre partenaire, la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes du Canada. On a confié le mandat à un chercheur, Mme Phyllis Dallet, de l'Université d'Ottawa, qui va commencer des entrevues cet automne. Les résultats de son étude devraient être rendus publics l'été prochain, au mois de juillet prochain, pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte exactement que ces enseignants quittent. On a une bonne idée. On sait qu'il y a des défis, parfois des classes multiniveaux, des formations pas incomplètes. Parfois, les enseignants nous le disent aussi, on n'est pas préparé dans notre formation à toute cette nouvelle réalité des enfants avec des troubles d'apprentissage. Une grande fatigue. Une grande fatigue, une charge de travail qui est lourde. Et je pense qu'il y a des façons de faire où on pourrait vraiment venir en aide à ces enseignants-là et s'assurer qu'ils développent un peu leur résilience. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé l'été dernier, lors de la formation avec les directions générales. Comment améliorer le bien-être, la santé mentale de nos enseignants dans nos écoles. Et ça, ça passe nécessairement, dis-je, par une plus grande résilience. Voilà. Eh bien, Valérie Morin, merci beaucoup pour tout ça. On vous souhaite une bonne... Je ne sais pas si ce n'est pas la rentrée chez vous, mais enfin, on vous souhaite une bonne année scolaire. On va certainement avoir l'occasion de vous reparler. Vous êtes la nouvelle directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Merci beaucoup. Merci et au plaisir. Bonne journée.